La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Presque tous les journaux parus ce lundi 3 mai 2021 reviennent sur la rencontre entre le président de la République et les syndicats lors de la fête du travail. Maki lâche ses coups, titre réoumi quotidien, qui rapporte les propos du chef de l'État sur la retraite, le terre, le payage, les réseaux sociaux, entre autres. Ce journal souligne qu'après une année de pause causée par la pandémie de COVID-19, la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers d'oléances des centrales syndicales a eu lieu samedi 1er mai au Palais de la République. Et le chef de l'État, Maki Salle, a, sur interpellation de certains syndicalistes, apporté des éclairages sur le terre, l'âge de la retraite, l'autoroute à payage, entre autres sujets, noteré au mi-quotidien. Je ne suis pas favorable à une généralisation de la retraite à 65 ans, a déclaré le chef de l'État, qui donne comme bonne et simple raison que 77% de la population a moins de 35 ans. Alors, on ne peut pas, selon lui, continuer à permettre aux seniors de prolonger leur âge à la retraite et à retarder ainsi l'arrivée sur le marché du travail des jeunes. Concernant le terre, il a annoncé le début de l'exploitation commerciale avant la fin de l'année. Et pour les réseaux sociaux, le chef de l'État a informé que les textes sont presque finis pour leur régulation. Une régulation difficile aux yeux de Hassan Somme. L'analyse de Réoumi Quotidien va au-delà des faits sur les médias sociaux à la page 4 de ce journal. Et à la page 3 de Sud Quotidien, Maki dit aussi niette à la retraite à 65 ans, à la baisse de la fiscalité salariale et au forfait sur l'eau et l'électricité, nous apprenons. Maki sert en main chaud au syndicat en déduit et titre l'AS, qui revient aussi sur la remise de cahiers de doléances au palais samedi, à l'occasion de la fête du travail. A cette occasion aussi, le chef de l'État s'est prononcé sur le péage, indiquant à ceux qui ne peuvent pas payer l'autoroute qu'il y a la route de rufisque selon Vox Populi, où son co-en réaction tacle le président et fixe des exigences de transparence sur le péage. Guimari Usagna, lui, conclut que le président avoue qu'il y a des routes pour les pauvres et une pour les riches et les voleurs du peuple. Et pour Abdelmaï, l'option que Maki réserve à ceux qui ne peuvent pas payer le péage, ce sont les routes avec des trous qui provoquent parfois des morts. Maki son co-gui Abdelmaï, autotomponneuse sur le péage, titre par conséquent Vox Populi. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien, où le député et leader du FSDBJ s'attaque au chômage des jeunes au Sénégal, soutenant qu'il n'y a pas une politique d'emploi crédible dans notre pays. Cher Bambadie, invité de l'Ukraine Torale samedi dernier sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, est longuement revenu sur la problématique de l'emploi des jeunes, mais aussi sur la situation de pauvreté que vivent beaucoup de Sénégalais. À ce propos, il invite l'État à soutenir les familles pour juguler la faim. Concernant la politique sociale mise en place par le chef de l'État, Cher Bambadie trouve bonne l'idée, mais juge les moyens investis insuffisants. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Maudo Malik Mbaï recadre Mambényan suite à sa sortie contre des membres du gouvernement, lui rappelant que dans une république, le privilège Kaji suprême de la proximité avec le président exige la retenue. Et dans Réoumi Quotidien, Maudo Malik Mbaï lance à l'endroit de Mambényan, je cite, « Cette attitude doit cesser. » Les cadres de la PRE déchirent dans critique l'arrêt de la CDAO qui recommande l'abrogation de la loi sur le parrainage. Abdoulaye Dursa et compagnie opposent dans ce journal des arguments républicains à la CDAO, même si ce journal signale maquis d'eau au mur. Elie Quotidien démontre comment l'État du Sénégal a perdu la face par rapport à la loi sur le parrainage à sa page 3. Dans Vox Populi aussi, les cadres de la PRE se défoulent sur la cour de justice de la CDAO, dénonçant une décision anachronique concernant la loi sur le parrainage. Et dans ce même journal, Abdoulaye Dursa se prononce sur la force exécutoire de la décision de la CDAO, rappelant que les élections ont été organisées sur la base des pièces d'identité CDAO. Au même moment, le FMI adoube et arrosent le Sénégal grâce à la bonne tenue des finances et à une formidable exécution budgétaire selon l'exclusif. Selon l'observateur, le rapport du Programme alimentaire mondial fait état de plus de 300 000 Sénégalais en insécurité alimentaire. Ce journal se penche par ailleurs sur les rapports entre pétrocène et pétrolier et voit une pompe de discorde, évoquant notamment la polémique autour du marché du carburant de la présidence. Ce journal livre les accusations des majors et les précisions de Manarsal à sa page 3. A la page 4 de Libération, l'on nous dit tout sur le contentieux opposant le fisc à la société orifère Barry Gold. Libération parle d'un banditisme fiscal autour de 122,60 milliards de francs CFA et informe que le fisc s'apprête à saisir la mine vendue par Barry Gold à Terangagold grâce à l'intervention de plusieurs sociétés offshore planquées à Jersey. A Diorin, hier, la journée a été chaude, rapporte par ailleurs Libération. Réoumé Cotéan signale aussi que la tension est remontée à Diorin, où les populations sont en contentieux avec le chef religieux Barasen. Pendant ce temps, Dakar Times livre le cri du cœur de la presse sénégalaise émis à l'occasion de la remise des cahiers d'oléances des acteurs des médias. Ce journal nous fait part aussi des prévisions inquiétantes du CILS concernant l'hivernage 2021 au Sénégal. Et concernant l'affiche bombardier Balagay 2, Sounoulombe rapporte le point de vue du deuxième tir de face. Et selon Tafagay, contre bombardier, c'est un combat piège pour le lion de Gédéouaï. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.